Bonjour à toute la communauté et librairies, c'est bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des deux actifs financiers certainement les plus connus qui sont l'immobilier et les actions. Nous allons dans un premier temps comparer les deux revenus passifs qui peuvent découler de ces deux actifs tels que les loyers et les dividendes, puis dans un deuxième temps nous mettrons en évidence les avantages et les inconvénients de ces deux classes d'actifs de manière claire, concise et à la portée de tous. Ainsi, tu seras à même de faire les bons choix en fonction de ton profil, tes possibilités ou encore tes ambitions. Mais avant de commencer, voici la réponse au quiz de la semaine dernière. La question posée était, au 16 octobre 2020, quelle est la plus grande entreprise du monde ? Très peu de personnes ont répondu juste et en fait, pour obtenir la réponse, il était nécessaire de connaître la capitalisation boursière de la société. La capitalisation boursière correspond au nombre d'actions multipliées par le prix de l'action. Ça n'a donc rien à voir avec le prix de l'action uniquement. Par exemple, s'il existe 100 actions à 500 euros d'une entreprise A et 100 000 actions à 2 euros d'une entreprise B, c'est bien l'entreprise B la plus grande puisque sa capitalisation boursière s'élève à 200 000 euros tandis que la capitalisation boursière de l'entreprise A est de 50 000 euros. Donc maintenant que l'on connaît ce concept, l'on se rend compte que la plus grande entreprise du monde est Apple puisque sa capitalisation boursière était de plus de 2 000 milliards de dollars alors que celle d'Amazon s'élevait à 1 600 milliards contre seulement 410 milliards de dollars pour Tesla. La deuxième position est occupée par l'entreprise Saudi Aramco qui se trouvait en première position durant un moment et sa capitalisation boursière était de 1 900 milliards de dollars. Pour le quiz de cette semaine, la question est, au bout de combien de taux est-on exonéré d'impôt sur le revenu en cas de plus-value lors de la revente d'un billet immobilier ? Réponse A 20 ans Réponse B 22 ans Réponse C 26 ans Réponse D 30 ans. Nous attendons tes réponses en commentaire. A présent, je te propose de te plonger dans un nouvel univers qui va sans aucun doute te passionner en visualisant cette nouvelle vidéo que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Aussi, n'hésite pas à donner un like et à la partager. Donc c'est parti ! Nous allons commencer par les 6 avantages principaux découlant des bénéfices en vue d'obtenir une rente régulière et ce, grâce aux dividendes et actions. Le premier avantage consiste à percevoir rapidement un gain financier. Le broker se charge de tout, rendant donc la transaction automatique. En effet, l'entreprise paye le dividende et le broker, c'est-à-dire l'intermédiaire financier, fait le transfert sur ton compte-titres ou PEA. Le second avantage est également très important, il concerne la transparence. Les dividendes sont des données connues, ils sont publiques et leur versement est voté en assemblée générale tous les ans dans la mesure où l'entreprise a fait des bénéfices et dispose de la trésorerie suffisante. De cette manière, tu connaîtras à l'avance le montant du dividende que la société en question va distribuer l'année en cours. Effectivement, étant des sociétés cotées, toutes les données comptables et financières sont alors publiques. Le troisième avantage concerne les frais d'entretien, connus comme frais de garde ou frais de gestion. En règle générale, les courtiers n'ont pas à facturer ces frais, ce qui inclut ces dépenses de garde sont donc à éviter. Ainsi, le simple fait de posséder des actions ne doit pas engendrer des dépenses d'argent. En revanche, posséder des ETF te fera payer un total de frais sur un cours qui peut osciller entre 0,15% et 0,45% pour des ETF Lixor par exemple, ce qui reste malgré tout minime. Le quatrième avantage concerne le faible coût en France des actions sur un PEA ou un compte-titre. En effet, il n'y a pas de taxes ou impôts périodiques à payer pour les actions que tu possèdes dans ton portefeuille. De la même manière, des actions ne supposent aucune dépense d'entretien comme cela pourrait être le cas pour un logement. Cinquième et dernier avantage qui plus est, très important, concerne la diversification. Par exemple, si nous prenons la décision d'investir dans des entreprises qui distribuent des dividendes, il est possible de diversifier en fonction du secteur d'activité, en fonction du pays ou encore des devises, ce qui suppose une infinité de possibilités, en particulier grâce aux ETF qui nous permettent de diversifier au maximum et à moindre frais. Enfin, le sixième avantage concerne la fiabilité entre guillemets. En fait, les dividendes dépendent des bénéfices de la société en question et de sa trésorerie et non pas du prix de son action. Donc, si la société chute en bourse et conserve les mêmes bénéfices d'une année sur l'autre, tu percevras le même dividende. Cela est souvent vrai pour les valeurs bancaires qui sont très souvent sous-évaluées en bourse mais qui versent de gros dividendes. Un autre point très important est que des sociétés cotées peuvent verser des dividendes pendant de nombreuses années et ce, de manière croissante, ce qui en plus des bénéfices est susceptible de te protéger contre l'inflation. Voici donc les six principaux avantages d'obtenir un revenu supplémentaire par l'intermédiaire des dividendes. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu en connais d'autres. A présent, analysons les six avantages d'être propriétaire et de percevoir des loyers. Le premier avantage est que le fait que l'immobilier est en règle générale peu volatile car il ne souffre pas de grandes fluctuations. Certes, le prix des biens peut monter ou descendre, c'est évident. Mais ces hausses et ces baisses sont à priori plus lentes et plus progressives que des actions. Il s'agit donc d'un actif plus pérenne et donc certains investisseurs plus conservateurs peuvent se sentir plus sereins dans ce contexte. La variation du prix de l'immobilier en France entre 2000 et 2020 a varié d'une année sur l'autre de moins 1,50% à plus 2%, ce qui correspond à une faible amplitude, tandis que la bourse, elle, peut varier de moins 17% à plus 13% qui correspond à de fortes fluctuations donc plus risquées quoique plus rentables. Le deuxième avantage est qu'il s'agit d'un actif tangible, une maison peut être utilisé soit comme un actif générateur de loyer mensuel, soit être utilisé comme résidence principale et tu peux réformer le bien, le décorer, le refaire à ton goût pour le rendre attractif, etc. Le troisième avantage porte sur le fait qu'un bien immobilier protège assez bien contre l'inflation dans un environnement inflationniste. En effet, les loyers augmentent également ainsi que les prix de l'immobilier, donc c'est un actif qui outre une rentabilité supérieure à l'inflation comme nous en avions parlé dans une vidéo précédente que tu peux retrouver en cliquant sur les codes qui apparaissent à droite de l'écran. Le quatrième avantage est celui de l'effet de levier. Grâce à l'immobilier, il est relativement simple d'y accéder puisque la banque te prête de l'argent pour acheter une maison en échelonnant sur le long terme tes mensualités de remboursement. Ainsi, il est fortement déconseillé d'acheter une maison comptant, c'est-à-dire de te décapitaliser ou de te démunir totalement de ta trésorerie. C'est ainsi que l'effet de levier trouve toutes ses significations et intérêts. Le cinquième point positif a trait aux avantages fiscaux, les revenus générés par des loyers vont être imposés différemment en fonction du régime fiscal choisi et il est même possible de payer 0€ d'impôt si ce n'est la taxe foncière en plus des différentes exonérations lors de la revente d'un billet immobilier selon la durée de détention de l'actif. Le dernier avantage consiste à la compréhension du type d'actif qui est un billet immobilier. Pour cela, il est important de savoir distinguer les actifs financiers des actifs réels. Par exemple, pour un actif financier tel qu'une action ou une obligation, le titre apparaît à l'actif de ton bilan comptable alors qu'il apparaît au passif du bilan comptable de l'entreprise. Ce n'est pas du tout le cas de l'immobilier. En effet, ici le bien apparaît à l'actif de ton bilan comptable sans apparaître dans le passif de personne, surtout lorsque le crédit est terminé. Pour faire simple, dans le cas d'une obligation ou d'une action, si l'entreprise fait faillite, l'action ne vaudra plus rien. Dans le cas de l'immobilier en revanche, à moins qu'un tremblement de terre vienne détruire ton bien, il gardera toujours un minimum de valeur. De plus, un bien immobilier est un actif facile à appréhender puisqu'il consiste à acheter une maison, l'allouer en vue d'obtenir mensuellement un revenu locatif et du fait de sa simplicité et intuitivité, cet actif remporte un franc succès et reste le préféré de la majeure partie de la population. Analysons désormais les désavantages liés aux dividendes et aux loyers. Jusqu'à présent, nous avons rendu les mérites de ces deux actifs. Toutefois, tout actif quel qu'il soit, de même que n'importe quel type d'investissement, tous présentent des avantages mais aussi des inconvénients et des risques. Aussi, nous allons mettre en exergue 5 principaux aspects négatifs liés à ces types d'actifs. Le premier inconvénient concerne l'achat d'action d'entreprise. Si l'entreprise fait faillite, cela entraîne inéluctablement la perte totale du capital investi. Dans cette hypothèse, la cotation de l'entreprise est stoppée et l'on dit qu'elle sort de la cote. Les événements de 2008 sont venus nous rappeler que même de très gros établissements financiers pouvaient du jour au lendemain être rayés de la carte, comme Lehman Brothers par exemple. De plus, il ne faut pas oublier qu'être actionnaire d'une entreprise est certes potentiellement rentable lorsque tout va bien, toutefois, dans la mesure où la société se retrouve en liquidation judiciaire, il y a un ordre de remboursement des dettes. C'est l'ordre des privilèges. Il s'agit d'une sorte de planning de paiement des créanciers en fonction des privilèges garantissant leurs créances lors de la liquidation d'une société. Ainsi, les créanciers privilégiés comme les salariés, le trésor public et les organismes sociaux sont toujours payés en priorité face aux créanciers dits « chirographères » ou « simples », c'est-à-dire ne disposant d'aucune sûreté particulière. Viennent ensuite les détenteurs d'obligations puis en dernier les actionnaires. Autrement dit, si la société est en difficulté, il est fort probable à 99% que l'actionnaire ne récupérera jamais son argent. Pour cette raison, il te faut connaître les risques d'être actionnaire et rester vigilant sur tes investissements en contrôlant ton portefeuille régulièrement. Dans le cas d'un ETF, la question ne se pose pas puisque tu n'es pas actionnaire d'une seule société, mais d'un ensemble de sociétés, tu es diversifié. Du côté de l'investissement immobilier, beaucoup pensent qu'une maison ou un appartement est un investissement sûr et n'indurera jamais de perte totale comme cela pourrait être le cas pour la bourse. Cela est en partie vrai, mais une maison peut également subir des catastrophes naturelles, incendies, le bâtiment peut s'écrouler, être insalubre, etc. La preuve étant les paysages ravagés et les villages isolés dus au passage de la tempête Alex au début du mois d'octobre de cette année causant la désolation dans l'arrière-pays niçois. A cela, certains répondront qu'il existe des assurances habitation couvrant les divers dégâts ou autres aides de l'Etat et ils n'ont pas tort. Pour autant, en bourse aussi, il existe également des assurances afin de minimiser les risques de pertes par l'intermédiaire notamment d'ordres automatiques de vente d'une stop loss ou encore en faisant usage d'instruments dérivés tels que les futures ou options. Pour rappel, une vidéo a été faite traitant ce thème si tu ne le maîtrises pas encore. Donc dans les deux cas de figure, il existe des risques de perte de valeur, des risques de dépréciation et de couverture d'assurance. Le deuxième inconvénient est la possibilité de l'arrêt de la distribution de revenus. Dans le cas des dividendes, cela est un sujet d'actualité puisqu'à cause de la pandémie de coronavirus, l'Etat a par exemple conditionné le report des séances fiscales et sociales ou prix garantis aux entreprises à ne pas verser à leurs actionnaires des dividendes en 2020. Ainsi, en matière d'investissement boursier, l'entreprise qui subit des pertes ou se retrouve en difficulté peut décider de stopper la distribution de ses dividendes en toute légalité. Ce cas de figure peut se retrouver également dans l'investissement immobilier lorsque le locataire est dans l'incapacité de payer son loyer. Le propriétaire doit se débattre pour obtenir qu'un de cause et plusieurs mois, voire année peuvent s'écouler avant de trouver une solution et certains peuvent même se retrouver ruinés. De plus, en France, il existe également la trêve hivernale, donc se retrouver en cette période de l'année avec un locataire qui refuse de payer son loyer peut s'avérer particulièrement dangereux dans la mesure où non seulement la source de revenus s'assèche mais en plus le bien immobilier peut subir une décote énorme puisque presque impossible à revendre. En autre, il peut être nécessaire de réaliser des travaux de réparation et d'entretien ce qui va venir amputer les revenus, etc. 3. Les risques liés à l'effet de levier C'est vrai qu'en bourse, il existe de nombreux instruments appelés dérivés qui peuvent t'exposer à des risques de perte supérieure au capital investi, cela est également valable dans le cas de l'immobilier. En effet, faire usage de CFD, futures, options, warrant ou forward peut t'exposer à des risques de perte d'argent. Pour autant, investir dans l'immobilier, généralement réalisé au travers d'un emprunt, peut également t'exposer au risque de perte d'argent supérieur au montant investi. En effet, dans le cas de la bourse classique, si tu assètes une action à 100€, ton risque de perte est limité à 100€ et de la même manière, si tu assètes un bien immobilier à 100 000€ et que le bâtiment est par exemple détruit, tu pourras perdre au maximum 100 000€. Maintenant, imaginons que tu fais usage de CFD qui sont un type d'instrument dérivé dont nous avions traité dans une vidéo, tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît à droite de l'écran et qui signifie « Contract for Difference ». Si tu places 100€, c'est comme si tu investissais par exemple 1000€. Dans ce cas de figure, si l'action baisse à 90€, c'est-à-dire qu'elle chute de 10% et que tu revends, tu ne perds pas 10€ mais 100€. Autrement dit, en faisant usage de l'effet de levier, tu auras perdu la totalité de ton argent. Pour autant, dans le monde de l'investissement immobilier, cela peut également se produire. Imaginons que tu assètes ton bien de 100 000€ en faisant un emprunt de 90 000€, ton apport n'est donc que de 10 000€. Si par exemple ta maison chute à 80 000€ et que tu souhaites la revendre, tu auras non seulement perdu tes 10 000€ mais tu devrais en plus débourser 10 000€ de ta poche pour rembourser ton emprunt puisque tu as récupéré 80 000€ lors de la revente de ton bien. Cependant, tu dois être 90 000€ donc tu dois te débrouiller pour trouver 10 000€ pour faire face à tes engagements. Le quatrième inconvénient concerne les taxes et impôts, dans lequel la bourse, tu peux passer par différents supports dont notamment l'assurance vie, le compte-titre ou encore le PEA. Si tu souhaites connaître leur fonctionnement et la fiscalité applicable à ce type d'enveloppe, nous en avions parlé dans une précédente vidéo. La meilleure alternative pour investir en bourse est de choisir le PEA car au bout de 5 ans après l'ouverture du plan d'épargne-action, tu ne paieras pas d'impôts sur le revenu mais seulement les prélèvements sociaux qui s'élèrent actuellement à 17,20%. L'inconvénient est que selon les actions que tu assiettes, tu peux être soumis à la taxe sur les transactions financières qui est une taxe boursière s'appliquant sur les actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Le taux de taxation est actuellement à 0,30% de la valeur d'acquisition et parfois, tu peux te retrouver à payer plus d'impôts que de frais de courtage, tu dois donc prendre en compte cette taxe car elle n'est pas négligeable dans la rentabilité d'un investissement boursier. En ce qui concerne l'investissement immobilier, il existe également de nombreuses taxes et différents régimes plus ou moins avantageux et dont nous pourrions traiter dans une prochaine vidéo si ce sujet t'intéresse. Le dernier inconvénient est la volatilité. Dans certains cas, les actions d'une société peuvent chuter de 5-10% puis remonter à leur niveau le lendemain et fluctuer de la sorte de jour en jour. Cela peut être handicapant, dans la mesure où tu accordes trop d'importance à l'argent que tu places en bourse, tu risques alors de passer des nuits blanches en pensant à ton portefeuille. La bourse risque de te provoquer un ascenseur émotionnel très important qui peut d'ailleurs gâcher tes journées. Il est important de reconnaître tes aptitudes naturelles à ce type de transaction car pas tout le monde n'est fait pour la bourse. Pour les personnes trop stressées, il est préférable qu'elles déléguent cette tâche à un professionnel ou qu'elles investissent particulièrement dans des ETF sans jamais regarder la bourse. Pourtant, cet aspect n'a en réalité que peu d'importance puisque n'affectant rien à la santé de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la distribution de dividendes. Effectivement, et nous le répétons à nouveau, les dividendes sont versés en fonction des bénéfices de la société et non pas en fonction du prix des actions. L'inconvénient se trouve en revanche dans le fait que si tu souhaites revendre tes actions, tu pourras perdre de l'argent dans la mesure où tu les revends moins cher que ce que tu les as achetées. Dans le cas de logement en revanche, l'évolution du prix est plus linéaire, elle est donc moins sujette à de violentes fluctuations et cela est dû entre autres au fait que pour connaître le prix du bien, il te faut généralement faire appel à un expert pour son évaluation. Généralement, dans le monde des finances, l'on s'amuse à dire que si les propriétaires pouvaient voir la fluctuation du prix de leur bien au seuil de la porte de la maison, ils prendraient peur tout comme une action en bourse. En fait, ces dépréciations vont s'appréhender en fonction de ta personnalité. L'on peut adopter deux attitudes. La première consiste à avoir un crack, une baisse abrupte du prix d'un actif comme une opportunité d'entrée sur les marchés, tandis que dans le cas de la bourse, les chutes de prix sont fréquentes et peuvent arriver tous les jours, dans le cas de l'immobilier cela est généralement plus rare et l'on doit souvent attendre des années. Donc si tu vois le verre à moitié plein, peut-être que la bourse est plus intéressante pour toi. La deuxième attitude consiste à voir une chute de prix comme un danger, comme un risque potentiel de perte d'argent. Donc si tu vois le verre à moitié vide, l'immobilier est peut-être plus adapté à ta personnalité. En fait, aucune attitude n'est meilleure que l'autre. Cela dépendra grandement de la personnalité, la témérité de chacun vis-à-vis de son argent et de ses investissements. Tu dois donc être conscient que la bourse n'est pas un casino et l'immobilier n'est pas forcément sûr à 100%. Ce sont des actifs avec des caractéristiques propres, des avantages et des inconvénients que nous venons de voir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Aussi, le message que l'on souhaite te transmettre est qu'aucun actif n'est réellement meilleur que l'autre, de la même manière que tout investissement présente des risques. Il te faut donc étudier avec attention tes projets d'investissement, ne pas foncer la tête baisser, être informé, évidemment passer à l'action car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Finalement, n'oublie pas de diversifier ton portefeuille d'actifs. Tu préfères la bourse, pas de problème, mais posséder de l'immobilier peut également s'avérer intéressant. De la même manière, si tu es investisseur immobilier, tu dois tirer parti pleinement des actifs présents sur le marché en plaçant une partie de ton PQ en bourse afin de ne pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. Bref, maintenant c'est ton tour, raconte-nous dans les commentaires ce que tu penses de l'investissement boursier et l'investissement immobilier. Quel actif te semble le plus adapté à ta personnalité et ton profil d'investisseur et pourquoi ? Raconte-nous ton expérience. Ton expérience nous intéresse, bonne ou mauvaise, car elle permet à la communauté libre et riche d'interagir et de donner son avis qui est salutaire à tous et qui va permettre aux néophytes et plus aguerris de tirer profit de ses leçons. N'hésite pas à commenter ou nous poser des questions, nous nous ferons un plaisir de répondre. Nous t'invitons également à donner un like si cette vidéo t'a plu et évidemment, si tu n'es pas encore abonné, nous t'invitons à le faire et surtout, très important, active la cloche pour être informé lorsque nous publions, car la semaine prochaine nous allons partager une vidéo très attendue par les membres de la communauté. Rappelle-toi qu'on reste en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être, réside dans ce que tu fais, deviens les vrais riches.